Les villes en général sont un important bras de levier pour les îles de chaleur urbain. Le phénomène est connu depuis longtemps, on se rend tous compte qu'en été il fait beaucoup plus frais dans une forêt qu'au centre-ville. Par contre, aujourd'hui, on a des moyens technologiques de localiser et de quantifier ces îles de chaleur qui sont très importants dans les villes. La ville de Fribourg est partenaire depuis le début de ce projet puisqu'elle est aussi intéressée à cette thématique îlot de chaleur urbain. Nous voudrions montrer qu'il y a des méthodes naturelles relativement simples qui permettent d'abaisser la température localement avec des moyens passifs qui n'utilisent pas ou très peu d'énergie. Ce projet a des moyens mi-deux. C'est Raphaël Compagnon qui m'a contacté au début du développement du projet. Il connaît ma fascination et mon envie de développer les structures mais aussi de les réaliser. Pour intégrer tous les principes physiques qui rafraîchissent l'espace public, il a fallu créer différents éléments. Il fallait aussi que ces éléments soient démontables et ça c'était un joli challenge. Dès le départ du projet, on a voulu avoir un pavillon le plus autonome possible pour l'électricité par exemple. Donc on a un système photovoltaïque et puis on a aussi une autonomie au niveau de l'eau puisque notre pavillon récoltera l'eau de pluie. Durant mon cursus de master, j'ai pu participer au concours du Solar Decathlon, qui est une compétition internationale de maisons qui fonctionnent à l'énergie solaire, qu'on a remportée et j'étais responsable de la construction du pavillon aussi avec des éléments bois qui s'étaient usinés à l'Edwin CNC. Ce projet du DEMOMI est une excellente opportunité pour utiliser cet outil. Le bois qu'on a choisi d'utiliser, c'est un bois massif qui vient d'une scierie locale. La construction en bois aussi, l'avantage finalement c'est du CO2 qui est stocké. C'est un matériau léger et facile à sculpter pour pouvoir construire notre pavillon. L'expérimentation consistera en fait à poser le pavillon dans l'espace public à disposition des gens qui sont par là, qui pourront expérimenter eux-mêmes la fraîcheur offerte par le pavillon. On a la toiture végétalisée sur le toit avec cette cheminée centrale, toute la casquette aussi assez importante au niveau de l'ombrage et ensuite on a l'espace technique au fond qui crée un mur devant lequel ces briques transpirent de manière continue qui nous donne une surface, un flux d'air frais. L'intérêt c'est de montrer qu'il y a une différence entre le climat extrême, non, non contrôlé et le climat offert par le pavillon. Cette collaboration avec l'école d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg nous permet d'obtenir une base scientifique sur laquelle nous pouvons décider de futures mesures à prendre ou non en lien avec cette thématique. Donc la collaboration avec les milieux académiques est un élément essentiel et important pour le développement des milieux. Merci. 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 Merci.